C'est un honneur et un grand privilège pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de graduation des maîtrisards de l'UFR, sciences juridiques et politiques. Un moment solennel qui a tenu ses promesses, des promesses de cheminement académique, mais surtout d'accomplissement personnel et professionnel. Je voudrais tout d'abord et particulièrement remercier le vice-président du Conseil constitutionnel du Sénégal qui a accepté spontanément d'être le parrain de cette collation de grades de l'UFR, sciences juridiques et politiques de notre université. Cela témoigne de son attachement aux valeurs humaines qui fondent notre identité. C'est tout à notre honneur de recevoir cet éminent juriste quand on sait tout l'intérêt qu'il accorde à la rigueur professionnelle, à l'éthique, à la déontologie et à la carrière juridique. Qu'il en soit vivement remercié. Cette cérémonie met en évidence l'accomplissement de la mission de l'Université Gaston-Berger. Sa raison d'être, c'est-à-dire la formation de personnes de cadres compétents. La plus importante preuve de la valeur de notre institution réside dans la qualité de ses diplômés. De ce point de vue, l'évidence de notre progrès, du progrès de l'Université Gaston-Berger, se manifeste par le niveau élevé du flux de transit de nos étudiants, de la réussite de nos étudiants, dont le taux varie chaque année entre 75 et 80 %. Un grand merci à toute l'équipe pédagogique qui a réussi à relever le pari de former des cadres de haut niveau pour notre pays, pour les pays africains. L'UEVSJP est conçue pour offrir la meilleure formation aux juristes d'aujourd'hui et aux juristes de demain. Elle ne cesse de s'ajuster pour donner aux étudiants une formation de qualité dans un univers juridique en constante évolution. Chers récipiendaires, En cette journée très spéciale, je suis très heureux de célébrer votre réussite avec vous et avec vos paris et de partager ce moment privilégié qui marque pour vous la fin d'une étape importante de votre vie. Au nom de toute la communauté universitaire de Saint-Louis, je voudrais vous exprimer toutes mes félicitations et vous souhaiter un avenir heureux et rempli de succès. Comme je viens de le mentionner tantôt, c'est grâce à des professeurs chevronnés que vous avez été formés pour entreprendre une carrière juridique et politique. En choisissant cette formation, en choisissant la profession juridique ou politique, vous avez entrepris une carrière enrichissante et stimulante. Vos longues heures à la bibliothèque universitaire, dans les salles de cours et de travaux dirigés, voire même dans les couloirs et jardins de l'Université Gaston-Berger, pour travailler sur vos projets, ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, vous êtes récompensé de ces moments d'études et de travail à l'Université Gaston-Berger, une université où vous avez acquis des connaissances et développé des aptitudes dans les domaines juridiques et politiques. Chers diplômés, la formation que vous avez reçue à l'Université Gaston-Berger vous prépare à relever les défis qui se présenteront à vous. Vous avez reçu, grâce à un encadrement de qualité, une formation professionnelle de haut niveau qui vous rendra réceptif et capable de vous intégrer dans l'administration publique, dans la sphère politique, dans l'environnement des affaires et dans la profession libérale. J'avoue que j'ai confiance en votre avenir personnel et professionnel dans la mesure où vous avez choisi des champs disciplinaires modernes porteurs de qualifications très pointues. Chacun d'entre vous, aujourd'hui, part avec des expériences pratiques, de nouvelles compétences qui, je l'espère, vous permettront d'entrer avec confiance dans le monde du travail sans aucune difficulté. Par conséquent, je vous exhorte à rester ouvert au changement, à garder le regard tourné vers l'avenir en nos mots et le culte de l'excellence partout où vous irez, c'est-à-dire cette tendance constante à viser chaque jour un degré éminent de perfection. Votre défi, le défi de votre génération, c'est de développer le Sénégal, notre pays, qui tarde à émerger 50 ans après avoir acquis son indépendance. Le développement du Sénégal ne réside pas dans le développement individuel. Il ne réside pas dans le développement personnel. Il réside dans le développement de nos services, dans le développement de nos institutions. C'est en développant nos services, nos institutions, nos entreprises que le Sénégal se développera et dans ces conditions, nous nous développerons aussi individuellement. Le diplôme de maîtrise que vous allez recevoir dans un instant est plus qu'un parchemin. Chacun d'entre vous avec un mélange spécial de savoir et de savoir-faire, mais au-delà des connaissances acquises et des expériences pratiques, vous possédez désormais d'autres compétences qui vous rendent après aptes à exercer votre futur métier. Dans l'exercice de votre profession, il faut aussi un savoir-être. Respect de la hiérarchie, respect de son entourage de travail, respect de ceux à qui vous proposez des prestations, c'est-à-dire la population, c'est-à-dire les citoyens sénégalais. Toujours respecter le citoyen sénégalais. Quelle que soit la station sur laquelle vous exercerez, n'oubliez jamais que c'est l'argent du contribuable sénégalais qui a financé vos études, quelle que soit la filière que vous avez empruntée. Soyez généreux envers vos collègues, vos collègues de travail, envers votre entreprise ou envers votre service, envers donc les citoyens sénégalais qui vous entourent. Ne soyez pas pressés d'acquérir des biens matériels. Vous les aurez et en profiterez sûrement de façon licite, en travaillant et rien qu'en travaillant. Vous avez la chance d'avoir comme parrain le professeur Isaac Yanko Bengay et comme au Sénégal, on dit qu'un enfant élite de son parrain sept caractères, je vous conseille de le prendre comme référence et d'hériter de lui, d'hériter ses grandes qualités humaines et professionnelles. Ses qualités, son nom à Wolof, le You. Ses qualités, ça s'appelle le Mouny. De même, il faut avoir du fit et son humilité, mais aussi sa perpétuelle de la connaissance afin d'être ce qu'on appelle aussi un Wolof, en fonction des zones, un camp, un cahier ou un cahier-forêt. Sous-titrage ST' 501